salut vous j'espère que vous vous portez tous et toutes très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu plus blabla et un peu moins beauté beaucoup moins beauté même et c'est un style de format que personnellement j'aime beaucoup donc j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires ou peu importe ce que vous pensez de ce style de format là parce que c'est un format où j'ai l'impression d'être un peu plus vrai pas que dans les autres vidéos je sois fausse mais je me dévoile un peu plus à vous et on parle vraiment librement donc voilà alors pendant ce style de format ce qui serait bien aussi c'est qu'on puisse discuter échanger dans l'espace commentaire puisque évidemment nous sommes des personnes différentes donc on a tous des avis différents et ce serait bien d'échanger dans le respect de tous et de chacun s'il vous plaît aussi je crois que j'aborderai des sujets plus ou moins délicats et donc je vous en supplie ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit écoutez bien mes propos je vais essayer d'à chaque fois les nuancer donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit s'il vous plaît voilà qu'on puisse vraiment être dans un truc libre et respectueux qu'on puisse échanger même si on n'est pas du même avis que voilà ça reste ça reste cool quoi et si vous entendez aussi un petit bruit sur le côté c'est mon ventilateur j'ai été obligé de fermer la fenêtre malgré la chaleur extrême mais il y a des travaux dehors donc enfin ce serait pas cool pour vous bref on va peut-être commencer sinon ça risque de durer longtemps j'ai hop là mon petit gardez pour ne pas oublier certains points importants sinon le reste ce sera en freestyle on va démarrer tout de suite là c'est dans le contexte la semaine passée en fait j'étais avec une amie donc pour ceux qui ne le savent pas encore je suis étudiante en psychologie je finis cette année donc je vais avoir mon master et donc je discutais avec une autre amie qui était aussi en psycho c'est important et on parlait des des personnes en fait qui vivent des ce que dans le jargon psy on appelle des traumas donc ce sont des événements qui en fait vous ont affecté généralement négativement donc qui vous ont affecté et qui vous qui peuvent vous bloquer après dans l'avenir donc et on en parlait et en fait on parlait un petit peu des personnes qui suivant un trauma s'en sortait ou justement ne s'en sortait pas et pour pouvoir commencer à en parler ici avec vous je vais d'abord vous montrer une image je pense qu'on va commencer à parler à partir de cette image là ce sera beaucoup plus simple sinon on risque de partir très 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 loin c'est une vidéo qui pourrait durer vraiment très longtemps aussi pardon pardon d'avant si je parle beaucoup avec mes mains parce que généralement quand je parle dans ce genre de sujet qui est assez libre j'ai tendance à m'exprimer voilà être à prendre mes aises quoi utiliser tout l'espace autour de moi donc je vais essayer de me contenir et rester habillé aussi voilà donc je vous montre une image soit jamais quelque part sur l'écran soit enfin bref je vous la montre voilà donc en fait c'est une image sur laquelle on voit deux petits garçons dans deux familles différentes mais qui vivent la même situation d'un point de vue extérieur donc tous les deux se font battre par leur père et plus tard on en voit un qui devient alcoolique qui est son dessus dessous enfin on peut aller très loin qui je sais pas moi qui va faire vivre la même chose à ses enfants qui va être tu vas devenir un sociopathe dur en série tout ce que vous voulez et de l'autre côté on en a un qui a décidé de de prendre sa revanche sur ce que la vie ce qu'il a a subi en fait et d'en faire une force et voilà on voit que malgré ça en fait il a réussi dans la vie voilà on peut interpréter ça vraiment de plein de façons différentes il y a deux images moi vous voyez tout ce que je vois derrière donc voilà on démarre de là et en fait donc je parlais avec cette amie et ce qui m'était venu en tête c'était que de nos jours c'est vrai qu'on a tendance à voir beaucoup de gens qui se cachent entre guillemets derrière des choses qu'ils ont vécu dans la vie derrière des choses qui ont été très très difficiles je minimise en rien ce que ces personnes là ont vécu qui ont été très très difficiles mais qui sont bloqués par ces choses là qui sont bloqués qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie future à cause de ces choses là et je trouve ça tellement dommage il y a plein de choses c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui influencent sur la manière dont nous on va vivre ces choses là une personne n'est pas une autre et deux personnes qui vivent la même situation intérieurement ne le vivent pas forcément de la même façon ça dépend de l'environnement dans lequel on est ça dépend de est ce qu'on est entouré ça dépend beaucoup de notre enfance est ce que nos parents nous ont appris à avoir confiance en nous est ce que nos parents nous ont appris à nous relever après un échec est ce que nos parents nous ont appris à être fort tout simplement ça dépend aussi de nos croyances ça dépend de de notre caractère à nous de notre tempérament ça dépend vraiment de beaucoup de choses qui ont commencé dans notre enfance en fait et quoi qu'il en soit je trouvais ça tellement dommage de rester en fait dans cet état de victime de rester dans cet état de je suis en train de subir ce que la vie me fait subir ce que les autres ont fait subir et du coup ça me bloque pour après alors que les gars on est tellement mais tellement plus fort que ça on est tellement entre guillemets responsable ça dépend pas que de nous mais au final ce qu'on va faire dans la vie si on va réussir ou pas ça dépend presque que de nous c'est à nous de nous relever après un échec et là je suis vraiment pas en train de dire que voilà je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire et comme je vous le disais en tant que si pas dans quelques semaines mais en tant que si c'est vrai que je suis je n'ai pas j'ai pas vécu la plupart des choses dont je vous parle mais je suis quand même plus ou moins bien placé pour savoir ce que ces gens la vivent puisque voilà on est le métier qui reçoit entre guillemets la misère du monde les gens viennent se confier à nous les gens nous parlent les gens pleurent les gens nous expliquent vraiment ce qu'ils ont ressenti durant ce moment là mais ce qui est très beau dans ce métier aussi c'est que on est aussi bien placé pour voir le cheminement de ces personnes là et leur guérison donc on sait très bien que c'est possible de se relever après des chutes c'est possible de se relever après après un trauma comme on appelle ça c'est possible de se relever après une enfance difficile c'est possible de se relever après des parents qui ont été absents c'est possible de se relever après vraiment tout ce que la vie nous a fait subir je suis vraiment persuadée je sais pas si ceux qui me vous qui m'écoutez vous êtes croyant ou pas mais peu importe selon vos convictions que ce soit la vie que ce soit dieu que ce soit peu importe ce en quoi vous croyez moi je suis vraiment persuadée que quand on vit quelque chose dans la vie on a aussi assez de force pour passer au dessus on ne vit rien qui soit au dessus de nos forces si on vit une épreuve on a suffisamment le courage la force la persévérance le caractère le soutien pour passer au dessus pour se relever et pour avancer oui voilà j'espère que je me répète pas trop et que vous avez compris ce que je veux dire mais encore une fois comme je vous ai dit je minimise absolument pas ce que ces personnes ont vécu je prends l'exemple par exemple du viol qui enfin c'est souvent l'exemple qu'on reprend mais l'exemple du viol c'est extrêmement difficile et dieu merci j'ai pas je n'ai pas vécu ça je sais que c'est vraiment c'est ça doit être trop rire je peux même pas essayer d'imaginer ce que ces personnes là ont vécu tellement ça ça touche à plein de choses dans une personne et mais mais ce que je veux dire c'est que regardez par exemple ces personnes là qui ont vécu des traumas qui se sont fait enlever qui ont vécu des viols qui ont été battus pendant leur enfance il y en a tellement aussi qui après regardez elles font des associations elles militent ce sont des personnes responsables et qui ne s'arrêtent pas à ce qu'ils ont vécu en fait c'est vraiment dommage de laisser ce qu'on a vécu nous déterminer ne laissez pas vos expériences vous déterminer mais c'est à vous d'utiliser ces expériences là pour construire votre vie c'est à vous de devenir plus fort avec ça et ne prenez pas ces choses là que comme quelque chose qui vous a fait du mal bien sûr ça vous a fait du mal bien sûr des personnes vous ont fait du mal bien sûr les expériences de la vie vous ont fait du mal mais pardonner ça c'est quelque chose qui aussi super important c'est que dans la vie vous ne pourrez pas avancer si vous ne pardonnez pas parce que vous gardez des personnes enfermées dans votre coeur mais ça ce sera le sujet du pardon j'en parlerai aussi dans une autre vidéo mais lâchez ces personnes là relâchez ces personnes là parce qu'en fait en les gardant en gardant cette rancœur cette rancune cette colère en vous vous les enfermez vous les enfermez en vous alors que eux de leur côté la plupart du temps ils n'ont rien à faire et ils continuent leur vie ils vous ont oublié et voilà donc relâchez ces personnes là pour avancer pour être libérés mais je sais plus je me suis égarée je sais plus ce que je voulais dire ah oui c'était pour dire que du coup les personnes qui ont vécu ça ils en font une force faites-en une leçon faites en sorte que ce ne soit pas quelque chose qui vous arrête mais justement qui vous rajoute de la force qui vous rajoute quelque chose pour avancer encore plus un bagage de plus dans la vie et qui sait même quand vous rencontrerez des personnes autour de vous qui vivront la même chose vous pourrez leur dire moi aussi je suis passé par là mais regarde j'en suis sorti toi aussi tu peux le faire parce que je suis persuadé que dans la vie ça ne tient qu'à nous donc la vie nous donne des choses dieu nous envoie des choses on a des choses qui se passent autour de nous on a des interactions des choses avec les personnes c'est à nous de prendre tout ça et suivant notre expérience suivant nos expériences de vie c'est à nous de prendre ça et d'en faire quelque chose de positif en fait on doit garder que du positif on aura des choses négatives dans la vie mais c'est à nous de transformer ça en quelque chose de positif et je vous assure que c'est possible et il y a aussi quelque chose d'autre que je voulais dont je voulais vous parler c'est que on a souvent l'impression que l'herbe elle est plus verte ailleurs on a souvent l'impression que le voisin sa vie elle est parfaite et que on a envie de l'envier en fait et de se dire ouais mais toi tu peux pas comprendre parce que ta vie elle a l'air super ta vie elle est géniale tu sais pas ce que je vis moi etc déjà on ne sera jamais à la place des autres ça c'est une chose comme je vous ai dit au début deux faits qui sont les mêmes peuvent être vêtus tellement différemment par deux personnes que faut pas essayer de vous penser à la place de quelqu'un d'autre vous n'êtes pas à la place des autres deuxième chose arrêtez de penser que l'herbe elle est plus verte ailleurs parce que la plupart du temps les gens montrent ce qu'ils veulent bien vous montrer parfois il y a des choses qui transparaissent c'est sûr mais on est une image vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur de nous et donc que ce soit au travers d'une caméra que ce soit dans la rue que ce soit avec vos amis même on vous montre la plupart du temps ce qu'on veut bien vous montrer et forcément on va pas laisser passer que le négatif autour de nous et parfois il y a des gens même qui ne parlent pas du tout du positif dans leur vie et vous avez l'impression que leur vie elle est bien alors qu'en fait mon dieu vous savez pas ce que les gens vivent vraiment donc essayez d'arrêter de vous comparer aux personnes d'à côté parce qu'il faut faire très très attention à ce qu'on souhaite si admettons qu'on soit dans un monde où on pouvait échanger la place croyez moi vous risquerez de vite regretter d'avoir voulu être à la place de telle ou telle personne parce que personne n'a une vie parfaite il y a beaucoup de gens qui ne naissent pas avec une cuillère en argent dans la bouche mais même ces personnes là peu importe ton statut peu importe ton appartenance sociale peu importe la manière dont tu vis peu importe ta famille etc on passe tous par des épreuves plus ou moins graves à plus ou moins grande ampleur mais on passe tous par des épreuves difficiles pour nous et croyez moi se mettre à la place de quelqu'un d'autre ça sert à rien il y a aussi autre chose qu'il faut vous dire c'est que vous qui rêvez d'être à la place de quelqu'un d'autre sachez bien que il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'être à votre place il y a quelqu'un d'autre qui pense que vous vous avez la vie parfaite que lui aimerait bien avoir et quand on réfléchit comme ça on relativise tout de suite beaucoup de choses et on pense tout de suite différemment on a tendance à se dire que les choses bien n'arrivent qu'aux autres mais sachez que pour quelqu'un l'autre c'est vous pour quelqu'un les choses de bien qui n'arrivent qu'aux autres c'est vous ces personnes là à qui les choses de bien arrivent et eux qui n'arrivent pas à avancer dans leur vie parce qu'elles sont arrêtées elles sont bloquées c'est pour ça que j'ai voulu donner ce titre là de... je sais pas exactement comment je vais le formuler mais je veux faire passer le message de faire quelque chose de bien en fait avec quelque chose de négatif ne pas s'arrêter simplement à ce qu'on a reçu point il y a, on pourrait dire peut-être 5 choses qui sont super importantes mais je dirais 3 choses quand on veut aller loin dans la vie quand on veut avancer, quand on veut réaliser ses rêves c'est que déjà il faut avoir l'idée, il faut le dire, il faut le proclamer il faut avoir cette idée là de base ensuite il faut avoir la confiance et il faut croire en vous c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure les parents, l'environnement dans lequel on a grandi est très important parce que c'est beaucoup de cet environnement là beaucoup de l'éducation qu'on a reçu qui va nous aider à avoir confiance en nous ou pas donc ça c'est la deuxième chose, c'est avoir confiance en nous croire qu'on a les capacités de réaliser nos rêves et troisième chose, c'est de se donner les moyens c'est l'action, c'est agir on n'aura rien si on reste assis et il y a des choses qui sont tellement difficiles parfois vous avez l'impression que c'est exactement la même chose qu'aller chercher la lune dans le ciel mais c'est juste qu'on a beaucoup tendance à se dire je veux ça, je veux ça, je veux ça mais restez assis parfois prier et se dire que les choses vont arriver toutes seules alors que non, il n'y a rien qui est facile dans la vie il faut bouger, il faut avancer et je ne sais pas si vous êtes croyants mais si vous êtes croyants, laissez-moi vous dire que quand Jésus est arrivé, il a déjà tout accompli pour nous il a déjà tout accompli on ne marche pas pour avoir la victoire on a déjà la victoire nous maintenant, ce qu'on doit faire c'est réclamer ce qui nous appartient déjà c'est réclamer les victoires qui sont déjà sur notre nom réclamer ce qu'on a déjà on n'a pas à inventer des nouvelles choses ce qu'on vit nous ici Jésus il a déjà tout vécu il ne faut pas croire qu'on est les seuls à souffrir et ça aussi c'est quelque chose que je voulais vous dire c'est que ce que vous, vous vivez que vous avez l'impression qu'il est très difficile il y a quelqu'un d'autre qui le vit aussi qui ne le prendra pas de la même façon mais qui le vit aussi ne pensez pas que vous êtes seul dans ces épreuves-là dans ces histoires-là, Manu, qu'est-ce que tu racontes ? dans ces épreuves-là donc voilà si vous voulez quelque chose il faut l'arracher les gars parfois il faut être violent dans la vie il faut se donner les moyens donc peu importe la façon dont vous allez arriver à atteindre vos objectifs à partir du moment où c'est dans le respect de tous et de chacun à partir du moment où vous vous respectez vous respectez les autres personne n'a le droit de vous juger personne n'a le droit de vous juger si vous ne vous sentez pas bien comme vous êtes si vous ne vous sentez pas bien dans la position que vous êtes que ce soit physiquement que ce soit matériellement que ce soit spirituellement mentalement peu importe donnez-vous les moyens d'avancer donnez-vous les moyens d'avoir ce que vous voulez d'avoir ce dont vous rêvez à partir du moment où vous restez respectable et juste et honnête voilà moi je ne suis personne pour juger et je ne me permettrai pas de juger quelqu'un que je ne connais pas et même quelqu'un que je connais parce qu'on ne sait jamais ce que cette personne-là a vécu et même si vous avez des petites brides par-ci par-là même si cette personne vous confie à vous jamais 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 vous ne saurez comment elle l'a vécu intérieurement maintenant quelque chose qui est important de dire c'est que c'est très légitime d'avoir un moment d'abattement d'avoir un moment de colère quand quelqu'un nous a fait du mal quand quelque chose nous a fait du mal d'avoir de la déception toutes ces émotions-là sont légitimes mais ce qui est important et là où ça devient problématique c'est quand ça dure ça ne doit pas durer être en colère contre quelqu'un rester dans cet état de victime ça ne doit pas durer après selon les épreuves il y a des choses qui prennent beaucoup plus de temps que d'autres c'est sûr que sortir d'un deuil quand on a perdu quelqu'un ou être déçu parce que je ne sais pas moi parce qu'il y a une promotion qu'on n'a pas eu ce sont deux choses complètement différentes après comme j'ai dit on vit les choses différemment chacun mais il y a quand même des épreuves dans la vie qui demandent plus ou moins de temps d'adaptation mais ce qui est important c'est de ne pas rester trop longtemps dans cet état-là c'est de ne pas comme je l'ai dit c'est toujours la même chose c'est ne pas rester à terre ne pas rester en bas ne pas se dire que voilà c'est foutu parce que j'ai vécu ça dans la vie non tu prends ça tu le transformes en quelque chose de positif t'en fais une force t'en fais une leçon t'avances et tu montres aux autres que c'est pas ça qui t'arrête tu montres à la vie que c'est pas ça qui t'arrête voilà donc le but de cette vidéo c'est vraiment de vous dire de ne pas laisser vos mauvaises expériences faire de vous ce que vous êtes mais c'est à vous d'utiliser ces mauvaises expériences pour construire ce que vous êtes vous voyez la nuance c'est vraiment ça donc encore une fois comme je vous ai dit ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit je ne minimise en rien les épreuves difficiles que les gens vivent puisque j'en vis aussi on en vit tous simplement ce que je veux dire c'est que je vous encourage à vous relever après ça et je voulais vraiment vous en parler parce que je le vois de plus en plus autour de moi et comme aussi c'est vrai qu'on voit qu'autour de nous on a l'impression que la vie est de plus en plus merdique je suis désolée il faut le dire la vie c'est de plus en plus chaotique quand on allume la télé aux infos c'est que des trucs négatifs alors je peux comprendre qu'on n'a pas forcément envie de se battre quand on voit dans quel est le monde dans lequel on vit quel est le monde qu'on va laisser à nos enfants plus tard etc mais c'est pas pour autant qu'il faut pas garder l'espoir parce que la vie elle est belle les gars la vie il y a beaucoup de choses à vivre c'est vrai que je suis jeune du haut de mes 23 ans j'ai pas vécu grand chose et je suis peut-être pas la mieux placée pour vous dire que que la vie elle est belle mais la vie elle est belle et moi je vais l'avoir toujours du bon côté et voilà souriez et souriez aux autres et voilà vraiment encouragez-vous les uns les autres quand vous regardez autour de vous les grandes les grandes inventions les big boss de certaines sociétés c'est souvent enfin souvent beaucoup de fois ce sont des personnes qui n'y avaient rien au départ qui ont simplement eu une idée qui ont cru en eux et qui se sont donné les moyens c'est tout voilà c'est vraiment ça c'est croyez en vous et même si on vous met des bâtons dans les roues même si vous trébuchez relevez-vous et avancez lève-toi ne baisse pas les bras relève-toi bombe le torse et confiance et avance et déchire tout sur ton passage et sois l'exemple de quelqu'un sois l'exemple de quelqu'un sois la fierté de tes aînés et sois l'exemple de tes cadets et ça c'est une phrase que je me répète souvent c'est que je veux vraiment faire la fierté de ceux qui sont au-dessus de moi et être l'exemple de mes petites soeurs mon petit frère de tous mes cadets en fait et je trouve que c'est très important tout en respectant ce que vous êtes en respectant vos convictions en respectant vos croyances en respectant les autres en étant honnêtes justes et voilà donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop grande trop grande trop longue je voulais vraiment vous faire passer ce message aujourd'hui parce que parce qu'on vit dans un monde de plus en plus chaotique comme je l'ai déjà dit pourtant c'est pas pour autant qu'il faut se laisser abattre et on a vraiment les convictions on est pas plus fort ou plus faible qu'un autre je vous parle pas de l'intelligence là c'est un autre débat mais on est pas on vaut pas moins que quelqu'un d'autre la notion de valeur elle a pas lieu d'être on ne vaut pas moins qu'un autre que vous soyez jaune noir blanc vert rouge que peu importe votre religion peu importe vos croyances arrachez ce qui vous appartient arrachez ce que vous méritez d'avoir dans la vie et voilà donc en tout cas moi je vous donne tout le courage et toute la confiance que je peux vous donner voilà ça c'est le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui et dites moi si ça vous a plu dites moi quelle est vous votre façon de penser par rapport aux expériences négatives que vous avez pu avoir dans votre vie il y a certainement beaucoup de choses que je n'ai pas dit mais on pourrait en parler pendant très longtemps comme je vous ai dit mais nous pouvons en discuter vous pouvez en parler dans les commentaires et je vous répondrai vraiment avec plaisir j'aimerais que ce soit un échange de vous à moi entre vous que vous vous encouragiez qu'on s'encourage mutuellement voilà peu importe et si vous avez d'autres sujets de ce style plus ou moins moraliste je sais pas comment dire ça à plus ou moins tabou enfin bref peu importe je sais pas comment vous comment vous déterminez ce genre de ce genre de vidéo ce genre de thème mais en tout cas si ça vous plaît et que vous voulez que j'en aborde d'autres n'hésitez pas à me le dire n'hésitez pas à me donner vos avis et voilà alors on va se retrouver sur les réseaux sociaux je vous fais des gros bisous donc on se retrouve sur Snapchat surtout sur Snapchat sur Instagram aussi sur Facebook et ensuite partout où vous voulez je vous fais des très très gros bisous je vous aime très très fort je vous le dis peut-être pas assez souvent mais je vous aime vraiment beaucoup 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 merci pour le soutien que vous m'apportez merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre et voilà je vous envoie plein de poutous poutous et on se retrouve très bientôt prenez soin de vous et gardez confiance Bye Sous-titres par Jérémy Diaz